Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis Ravidouard aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France, objectif colonisation entière de l'Afrique. On s'est arrêté le dernier épisode avec les plateformes à charbon qui ont tout recruté et au final je produis 606 de charbon, ce qui est rien du tout, ce qui est absolument rien du tout. Industrie alimentaire, c'est pas... Ok c'est pas à moi, donc je voyais que pour le verre il m'en fallait 3 milliers de poussières, on t'entend dire qu'on est bien loin du compte, on est vraiment loin du compte. Ça me coûterait combien de faire ? 74, ça va. Donc oui c'est tourné pour l'instant, ça me fera toujours un petit point de départ si jamais je veux me lancer dans un truc. Et je voulais voir aussi comment ça produisait ça, les centrales électriques. Sachant qu'avant, vu que je sais qu'on va avoir une forte demande aux moteurs, hop s'il vous plaît, merci. Je vais devoir renforcer ma production de moteurs. Pour cela je dois renforcer ma production d'acier. Ah, j'ai le procédé Arcélectrique, c'est vrai ça. Je perds un... Comment ça se fait ? Ah, j'ai du solde positif ! Oh bah c'est bon, c'est rare ça. Allez ! C'est parti pour... Une dizaine d'industries automobiles. Ok. Ah oui, j'avais vu un truc tout à l'heure. Voilà. On va pouvoir commencer l'arpentage du gratte-ciel. On va pouvoir faire une grande exposition en attendant que mon... Que mon infamil baisse. Et pour cela il faut que j'aille exposer des trucs. Donc je vais faire une expédition au Niger, une expédition au Nil. Je vais en faire un peu partout. Mais bon, je connais la personne adaptée à ce travail. Alors. En prenant bien sûr qu'il ne sert pas à grand chose. Enfin, qu'il ne fait pas grand chose. Par exemple le général... Michel Bourbaki. Qui n'a que 5 hommes sous son... Son épaule. Donc c'est pas... On va faire l'arpentage du Panama. Ça me donnera un pied à terre en nouvelle grenade au cas où il vient de m'embêter. Où il va le m'embêter. Voilà. Donc on va suivre les... On va suivre nos fameux explorateurs et arpenteurs. C'est pas trop... C'est un portugais révolutionnaire. Ah bah... Décidemment. Place à l'expédition. Après des semaines de préparation et de voyage, l'expédition visant à définir le trajet du Niger emmené par Michel Bourbaki est arrivé à Bonport. La marée était basse, sitôt dans la matinée. Notre bateau à vapeur ralentit, tandis que nous apercevions les premières traces de végétation poindres au milieu des bâtiments du port comme de modestes émeraudes. L'air salin laissait place à des grains de paradis, des graines d'anis et de clous de girofle. Sur l'un des toits, une jeune fille faisait sécher son linge. Eh bah on en avant. On va les sous-marins. Ah, ça peut être intéressant ça. On va aller faire. Ah, ça me demande plus de cuirassé, tiens. Et si je passais en production de cuirassé ici également ? Et que j'exportais le surplus. Bon, même pas. Suprême de... Ouh là là. Technologie Destroyer. Est-ce que je l'ai déjà ? Non. 7000 ? Oh là là. 7000 vraiment là ? J'ai mal lu, c'est obligé. 6000. C'est la moitié hein. Eh, c'est la moitié quand même hein. Ah ouais, ça déconne Zerou là. Ah, si j'ai des Destroyer là, ça va partir... Ça va partir fort là, il faudra pas m'embêter. Portugais, il n'y a rien à foutre. Guide loco. Un des membres de l'expédition a proposé que nous, nous arrêtions dans un village voisin pour essayer de recruter des guides d'autres membres du groupe, craignent que cela ne prenne trop de temps. Les plaines s'étendent à perte de vue. Il n'y avait aucune montagne, aucun un nivel est possible, où notre expédition épuisée pourrait s'arrêter pour y retrouver son chemin. Rien si ce n'est la jungle. Toujours la jungle. Parfois, la rivière, parfois. Puis encore la jungle. La soie verte émeraude. Et l'éclat prismatique et alléchant des fleurs humides sur les ruisseaux oubliés. Ouais, c'est une bonne idée. Après plusieurs heures passées à trébucher dans les broussailles, l'idée de trouver les guides locaux a été abandonnée pour essayer de trouver la rivière du fleuve. Ah, c'est une mauvaise idée depuis le début. Nous avons pris du retard, mais l'expédition gagne un peu en progression quand même. C'est plutôt pas mal. C'est du bon retard, mais progressif. Rien nous sert de courir, mais vous partirez à point, comme dira la tortue de la fontaine. Central électrique, alors. Un petit coin. Un certain membre des propriétaires tariens ont affirmé explicitement que l'installation de toilettes publiques dans la salle de l'exposition nuirait à la réputation de cette dernière, notamment en raison de l'odeur. Un moment, je dois un petit coin. Si seulement le gouvernement de ce pays va mettre des toilettes publiques, croyez-moi, nous ne sommes pas prêts pour ça. Oh, merde. Un peu de dépenses. 42 000. Ça va, j'ai les ressources. Un hippopotame a été aperçu long du fleuve. Il est peut-être préférable d'attendre qu'il s'éloigne plutôt que d'essayer de le court tourner. Ah, vous ne pouvez pas berner sa morphologie rondelette. L'hippopotame est un animal dangereux. Nous allons essayer de le contourner. L'hippopotame, aperçu plus tôt, a foncé sur l'un de nos bateaux d'expédition, le renversant par la même occasion. Deux membres d'équipage sont morts et ils ont perdu quelques provisions. Tout s'est passé si vite. L'hippopotame a renversé le bateau en quelques secondes. En une seconde. Certains d'entre nous ont eu de la chance d'autrement. Ah. Désolé. Ce n'était pas la bonne idée. Voilà. On va recruter là pour la centrale électrique. On va voir ce que ça donne. Kouchou en luçon. Ok. Ma question c'est comment ça produit. C'est quoi ça encore ? 4-Yrie. Ça ne m'intéresse pas. Ok, le recrutement est en cours. Ouais. Noyade d'amende dans l'expédition. Ah y est. Pendant une nuit, un membre de l'expédition est tombé du bateau. Nous pouvons essayer de le retrouver ou continuer d'avancer. Les cris sont survenus en premier puis la noyade. Et ensuite cette longue tâche dans l'eau. Aussi rouge que du sirop de framboise. Ou les derniers instants de l'aube. Quand l'horizon est dégagé. Et que les nuages ressemblent à des pans usés. Je ne suis pas un très bon nageur, vous savez. Avait-il dit l'autre jour. Dans un sourire crispé en regardant la rivière. Tant mieux. Ce sera plus vite fini. On essaie de le retrouver. C'est légèrement retardé. Mais on a un risque mineur. Pas majeur. Donc on va faire ça. Pour à main. Alors. Ça va me produire 60 d'électricité. 50-60. A vue de nez. Ok l'Autriche. Il ne m'intéresse pas. 55. 55. Allez. 50-60-55. J'étais pas long. Si c'est propriété privée. Et si on veut faire passer le centre urbain. Je suppose qu'on peut le faire passer en électricité. Combien ça demanderait l'électricité en tout. Pour tous les centres urbains. On pue. Ok. Non ça va. Ouais. Ouais ouais ouais. Bah il m'en faudrait 60 centrales quoi en gros. C'est 11. Ouais. 11 moteurs. Ça me ferait consommer 660 moteurs. Euh si j'ai pas de l'électricité. Je disais combien ? Euh 60. Donc ça fait 550 plus 110. 660. Ouais c'est ça. Là on est bien. Là on se voit avec le nombre de moteurs qu'on produit. Bon bah. C'est parti hein. 60. 1, 2, 3, 4, 5. Euh. J'ai oublié de faire quelque chose avant. Vous l'avez vu. Vous êtes en train de le crier dans les commentaires je vois. Euh ça. Voilà. Alors. Oh l'Autriche là. Encore ? Non mais. Ça repose. Un groupe inattendu. Tandis que l'exploration avance. La jungle luxurlante laisse place à un spectacle improbable. Les membres d'une expédition égyptienne portait disparu et allongé malade dans des hamacs improvisés. C'était comme si un voile avait été déchiré. J'ai vu sur ce visage ivoire l'expression d'une fierté, d'un pouvoir redoutable, d'une terreur lâche mais aussi d'un immense désespoir. A-t-il retrasé sa vie dans les moindres détails de désir, de tentation et de soumission pendant ce moment suprême d'omniscience ? Dans un murmure, il s'est lamenté devant une image, une vision. Il a crié deux fois. Un cri qui n'était guère plus qu'un souffle. L'horreur. L'horreur. Perte de la progression. Tout cela sera du péril, toute l'expédition. Ouais, bon, il vaut mieux faire ça. Et un célèbre d'armaturge en faveur du vote des femmes. Parfait. Les ânes orientales. Occidentales. De toute façon, je n'ai pas de péon là-bas, les pauvres. Bon, c'est toujours ça de pris, mais bon, j'y penserai. Bien, coûteux. Ouais, toujours les mêmes. Plastique disponible. Ouais, 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 on n'y a pas eu. Eh oui, je sais, mais moi... Euh... Ouais, il faut que... On va faire le procédé arc électrique qui va nous permettre d'avoir une meilleure technologie pour la série. Ouais, ouais, ouais. Ça me coûtait au début les centres électriques, vu que je les sublansionne. C'est pas si cher en soi, mais... J'ai besoin de cette électricité. Alors, des membres de l'expédition sur le fleuve ont été attaqués par les habitants du coin. Attention, monsieur. Un bruit sec résonna. Prenons l'équipage de cours. Une flèche tremblait à présent, coincée à quelques centrimètres de la tête dans les murs en bois. À terre, tous à terre. Une rangée d'hommes se tenait à l'orée de la jungle, comme des statues armées de lances et d'arcs pointaient directement sur nous. Leurs mouvements étaient fluides, réfléchis. Nous avions pénétré sur leur terre. À terre ! Criaient à nouveau les hommes. On va tenter une défense, parce qu'il faut quand même ramener des trucs pour l'exposition. Excusez-moi, on va pas renuncier à défendre contre la Sion et à lui battre hors tête. Bah, merde. Nous avons essayé de les retenir, mais c'était trop nombreux. Nous avons perdu plusieurs hommes avant de prendre la flûte. Bon, bah... C'est pas de chance, quand même. Je me tape beaucoup de résultats négatifs. Bon, on est habitué. À force, on s'habitue un peu, mais bon. L'avantage de l'isme de Suez. Mais j'avais pas fait, ça ! Non, Panama. Ouais, c'est Panama que j'avais fait. Autant pour moi. Mais y'a pas grand-chose à ramener, là, hein. Ouais, sud de l'Angola, c'est pas mal. Ok, on va cesser de financer, là, tous ces petits pays. C'était pour... Pour perdre de l'infamie, mais... Ils n'ont pas voulu me... J'ai... Enfin... Y'a pas eu l'événement, pour... Donc, on va cesser de financer. De toute façon, il faudra que je m'entende moins bien avec pour aller conquérir un moment ou un autre. Dans tous les cas. Ok, il y a eu un nouveau parti créé, là. Oh, la vache ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, mais pas encore eux ! Regardez, ils... Ils ressemblent à rien ! Y'a personne chez eux ! Pourquoi ? Pourquoi eux ? Pourquoi eux, ça passe ? Pourquoi il est légitime ? Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à comprendre. Ah, c'est quoi ? C'est que la majorité, ils sont... Ah, ils sont là. Ah, attends. L'Église catholique, c'est quoi en plus ? C'est des paysans. Les ouvriers. Alors, les ouvriers, je veux bien, mais les paysans, je n'ai pas beaucoup. Avec une inauguration imminente de l'exposition, nous devons nous préparer à ce que des visiteurs veuillent repartir avec un souvenir. Une femme prétentieuse est parfumée à outrance d'un bulle dans l'exposition. La petite Auguste va adorer ça, dit-elle, en désignant un objet. Vous doutez sincèrement... Vous nous dites sincèrement que la petite Auguste puisse adorer les mécanismes d'une fontaine, mais vous ne nous dites rien pour ne pas la contrarer. Mais sans su, s'écrit-elle, absolument folle de joie. Ok ? Plus 15% d'innovation hebdomadaire pour la production. Ouais. Ça va aller vite, hein. Ah bah, on lui retire une partie du fonds d'investissement, quand même. C'est bien, ça. Fatalité policière, ça en garde. Mauvaise nouvelle. En arrivant à l'une des enclaves, une lettre attendait Michel Bourbaki pour lui dire que sa fiancée restait en France et avait épousé un autre homme. Voilà. Oh, me voilà le cœur brisé et l'esprit troublé. Cette traîtresse a ensorcelé mon intelligence et a empoisé mon âme. Oh, pauvre de moi. Me voilà perdu et désespéré. Si les dieux du festin sont justes et équitables, ils donneront à cette femme méprisable la fin qu'elle mérite. On va le laisser pleurer. Ça a fait du bien, parfois. 14 ans d'infamilie, ça baisse. Bien, revendication des membres de l'opposition. Ok. Attends. Ok. J'ai eu pris plus 35% et je suis à 35%. Nous sommes originales. Ah oui, parce que changement de gouvernement. Ils sont chiants. Ils sont radicaux en plus. Là, les... Ça, c'est normal. Pourquoi ils sont malheureux ? Ils sont sous l'eau. Barre-vous du gouvernement. Filme disponible. Ok. Ils disent que ça m'ouvre une nouvelle production pour les... pour les arts. Non, c'est pas là. C'est là. J'ai un peu du trigidé. 400... Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ouais, allez, ça va servir. L'image d'un outil parfait pour capturer la dure réalité de notre époque. Le cinéma sera la nouvelle limite à la narration. C'est pas mal, ça. Bon, c'est pas mal. Oui. Ça donne beaucoup plus de poids aux élites intellectuelles et à la petite bourgeoisie. On va accepter un. Je ne vais pas me dire que je n'ai pas 600 d'électricité, là. Ils se construisent un jour ou pas, c'est... Ah ! Ah ouais, oui, j'en ai eu 34... 35 d'un coup, oui. Oui, 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 oui. Effectivement, on va avoir assez de... d'électricité. Enfin, je vais en même en rajouter 10 parce que... Je n'ai pas prévu, là. Je n'ai pas prévu les centres d'or, mais... Le FTSF. Alors, là, dedans, il ne vaut pas leur donner ce qu'il faut. Le peuple a parlé. Ouais, le peuple a parlé. On ne va pas vous donner ce que vous voulez, vous. Arrête de la violence sur un groupe marginal pour la défense des droits des femmes. Ah ! Je perds 10% d'autorité, je perds 34, c'est bon, je serai encore positif. Du caoutchouc, OK. J'ai pas mal d'impôts non perçus, 35 000. Ah, oui, mais là, c'est les subventions qui augmentent. Films de l'expédition. Un membre de l'expédition a demandé une pause d'une journée afin de pouvoir filmer la vie sauvage qui les entoure. Les maisons de terre. OK, non, ça va. Les maisons de terre qui émergeaient comme des morceaux de chocolat directement sortis de la rivière. Les ruisseaux étaient tressés comme les longs cheveux d'une jeune fille et les marais comme de grands lacs. Au bord de la rivière, la verdure recouvrait leur silhouette comme une couche de menthe translucide. Hein ? Il y avait de l'eau partout, un océan, rien que pour nous. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Un petit film de l'expédition pendant 5 ans. C'est cool. C'est pas exposé, un film de l'expédition. Eh, oh, exposer le film ? Je sais pas. On fout du prestige. Exposer un film, c'est génial. Ah, c'est l'influence qui fait du déclin de la famille. Ah, d'accord, ouais, d'accord, OK. Je viens de le découvrir. Bah, c'est cool. Ouh, c'est pas mal ça. Ça, c'est dégueulasse, par contre. On va réformer de suite. Que, c'est pas une bonne idée. On va confirmer ça. Ouais. Simple soupçon. L'organisation d'exposition suscite la controverse à la proche de son inauguration. Certains membres des propriétaires terriens s'inquiètent que les nombreux visiteurs deviennent une potentielle foule révolutionnaire. Eh, vous, vous faites chier, vous. Vous perdez un point d'exposition. Déjà que j'en ai pas. Je veux vraiment arriver bas. Non, non, non. Alors, inquiétudes ne sont pas justifiées. Ah, la faute. De toute façon, c'est déjà une république présidentielle. Alors, arrêtez de me faire chier. Ok, 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 ok. Il va vraiment me falloir être tripolitaire. Faire fantoche, il se donne. 8,9. On se rapproche, c'est bien. C'est vraiment le drapeau de l'Autriche radicaliste, ça ? Ah, non, la parme radicaliste. Ah, oui, je me disais. Il y avait une drôle de couleur. L'Italie a amélioré les relations 300, quand même. Alors que l'expédition recoute un groupe de marchands suspects, l'un des hommes prétend être l'impassadeur mexicain enlevé par ses mercenaires. L'homme a été taché de la couleur de la terre, de l'herbe et du sang rouillé. Ils ont souri en nous voyant et j'ai lancé à mes hommes un regard froid. Personne ne sourit de la sorte aussi loin dans la jungle. L'un de s'est approché et s'est adressé à nous dans une langue étrangère qu'un des plus jeunes d'entre nous a pu reconnaître. Ce sont des marchands. Il a dit « Ils veulent savoir si nous avons quelque chose à vendre. Des explorateurs ? » a-t-il à crié une voix désespérée. « Ces hommes ont enlevé il y a des mois. Ce sont des voleurs, des mercenaires, des criminels. Je suis un emberateur mexicain. Libérez-moi. » Ah non, on ne s'est pas quitté toi. Puis l'expédition court à un grave danger il doit y remédier. Non ? Non, je le trouve bien comme ça. Ok. La question c'est est-ce que je vais avoir assez de voix ferrées. On va refaire une au cas où. On est à 3200 28 Ok. C'est pas trop mal. Beaucoup de subventions. C'est normal. Ça ira mieux après. Petre découvert en avare. Ok. Juste ici quoi. Un accord commercial. Il se porte quoi. Des vêtements. Bon, on va accepter. Ouais, souffle aux automatiques. Le pontage du gratte-ciel qui est bientôt fini. Le Panama également. On va pouvoir faire l'isme de Suez en même temps. Ok. On va tous les faire. De toute façon, j'irai la chercher l'Egyptien. Donc là. 10 centries au sein de l'expédition. Aïe, aïe. Les derniers rapports de l'expédition nous informent que plusieurs membres de l'équipage s'ouvrent de 10 centries et déplorent même un mort. On n'avance plus avec la moitié des membres de l'expédition qui passent leur temps à l'ébisson. Ceux-là sauvera du péril toute l'expédition. L'expédition est légèrement retardée. Ça me va. Ça va sauver l'expédition. On a vraiment explosé. Ouais, ouais, ouais. Vous perdez les points si votre infamie augmente. Ah ! Déjà que j'en ai pas grand-chose. Ah, c'est ballot, ça. C'est bien, les gars. Un des membres de l'expédition a été surpris en train de voler plus de provisions que nécessaire sous prétexte qu'il était malade et qu'il a mangé davantage. Les rations ont commencé à manquer et la méfiance s'est installée peu à peu au sein du groupe. L'un des hommes accusait un autre de se lever en pleine nuit pour voler du pain et des haricots. Monsieur, s'écria-t-il, le visage jauni et massié. J'avais besoin de ces rations. Mon corps commençait à affaiblir et je n'arrivais plus à suivre le rythme de ces longues marches à travers la jungle. Pourtant, nombreux étaient ceux qui doutaient de ces paroles. Hélas, on a besoin de tout le monde. On a pas trop le choix. On va prendre de risque. Ok, alors ça par contre, on a fini. Tout le monde est embauché. On a pas mal d'électricité. On va changer. Comme on disait tout à l'heure, on va passer sur centre urbain, lampadaire. On a largement assez d'électricité. Quoi ? On n'a pas assez. Consommation du groupe social 1005. Ah ! Ah bah ouais, oui, 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 oui. Ok, oui, oui. Je vais en refaire 30. Attends. Je dis pas de bêtises. Déjà, on a combien ? Infrastructure. Oh ! Mais j'ai chié sur l'infrastructure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas ce que j'ai foutu, là. Ah ! On n'a pas assez d'emplois. Allez, tout le monde dort. Ah ouais, ça consomme de l'emploi, ça. Ouh là 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 là. Il y a du taf ici, les mecs. Venez. Mais on lui dit, en électricité, on est en déficit. Bon, bah. J'ai fait ça exprès en armagnac parce qu'il y avait vachement d'emplois. Eh bah... Eh bah, pas tant que ça. Bon, on va le laisser cher. J'ai pas trop, trop le choix. Et dans tous les cas, je sais qu'il y a une techno. On va aller faire la turbine à vapeur après la procédure et l'archélectrique. Et on fera du... d'électricité à base de charbon. Ça produira plus. Pas trop le choix, hélas. on a pas trop le choix. Ok, ok. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Et ça aussi. On a quand même un famille. Ouais. On va reprendre ça. Ah, du monde, quand même. Hein ? Non, mais il est pas allié avec tout le monde. C'est pas... C'est une blague. Il est pas allié avec tout ce monde-là. Bah, je vais attendre que mon infamy baisse au maximum et j'irai. J'irai dans le temps. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiobe. Ciao !